Trop de pessimisme, pas assez de volume sur le marché, ça pourrait expliquer tout simplement la situation et la raison pour laquelle on va probablement retourner chercher un nouveau bottom sur le marché des crypto-monnaies. C'est le thème de ce live les amis. Donc comme d'habitude, une première partie analyse technique, analyse fondamentale où on va essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer sur le marché et pourquoi on repasse une nouvelle fois sous les 20 000 dollars. Donc une première partie analyse technique comme je vous le disais. Ensuite, on passera sur l'actualité avec notamment un ETF Bitcoin qui a été refusé une nouvelle fois par la SEC. Bref, beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui les amis dans ce live, dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous le rappelle, il y a un nouveau concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Je vous invite à aller participer. Il y a plein, plein de cadeaux, des cryptos, des coachings, des accès premium sur le Discord. Donc vraiment, j'essaye de vous régaler pour tout l'été. Et je vous rappelle aussi que la formation e-commerce est désormais disponible. Elle est 100% financée par l'État. Donc ça peut vous coûter 0€ si vous ou vos parents ont déjà travaillé en France. S'il y en a certains d'entre vous qui ne peuvent pas assister à l'intégralité du live, eh bien je vous invite à aller voir la rédiffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Je vous invite en même temps à aller voir les différentes vidéos qui sont déjà sorties cette semaine. Et on va donc pouvoir commencer tout de suite. Ok, du coup déjà pour commencer, on va faire un premier point un petit peu global sur ce qui est en train de se passer sur le marché aujourd'hui. Un Bitcoin qui donc revient chercher les 19 000 $. Un Ethereum qui revient sur les 1000 $. Et globalement, on repère entre moins 5 et moins 10% sur l'intégralité du marché. Alors du côté des altcoins, c'est un petit peu plus hétérogène. On a quelques altcoins qui s'en sortent plutôt bien. Mais on est quand même largement baissé sur l'ensemble du marché. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien on est toujours dans un niveau de peur extrême. Rien d'étonnant de ce côté-là, avec un indice à 11 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues ont toujours l'avantage sur les shorts. C'est le cas depuis quelques jours. Et cela s'explique par un marché qui baisse. Du coup, forcément, les gens rachètent. Le problème, vous le savez, c'est que c'est souvent la majorité qui a tort. Et donc, on pourrait tout simplement continuer justement cette baisse dans les prochains jours. Comme je vous le disais, du coup, un marché baissier. Ça s'explique notamment par Bitcoin qui a donc totalement invalidé son scénario haussier. Je vous le rappelle, suite à la cassure de ce pattern H4 et du rebond sur le support des 20 000 dollars, on avait considéré du coup qu'on rentrait dans un scénario haussier qui aurait pu nous permettre de réintégrer le pattern weekly et d'aller chercher les targets en direction des 25 000 dollars. Alors, vous le savez, j'étais très très peu confiant. Je vous ai répété pendant quasiment une semaine que je considérais que tout ça n'était qu'un piège et qu'en fait, on venait chercher de la liquidité pour l'absorber et pour piéger tout le monde par la suite. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle aussi, moi, vous le savez que mon trade, je l'avais clôturé très très rapidement. J'avais pris des profits très très rapidement parce que je m'attendais à ce retournement de situation. Et voilà, il est arrivé. Donc là, on est donc repassé sous le support intermédiaire des 20 000 dollars. On a donc réintégré notre pattern H4. Et donc là, on se dirige tout simplement vers les 18 000 dollars. En effet, on va revenir travailler une nouvelle fois sur cette zone ici des 18 000 dollars. Donc, c'est la raison pour laquelle personnellement, je suis rentré en trade à la cassure du support. Alors évidemment, il va falloir être extrêmement prudent. Ne pas hésiter à prendre quelques profits tout au long du trade pour se sécuriser, pour se protéger un maximum. Bon, en réalité, on va probablement aller bien plus bas que les 18 000 dollars. Et c'est pour ça que je vous le disais en début de vidéo, je pense qu'on va même carrément aller chercher un nouveau bottom. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien en fait, parce qu'on a un autre pattern en plus de celui-là qui était intéressant à prendre, à prendre en compte, pardon. C'était un pattern de cette manière en fait qui, lui, nous annonce plutôt une baisse en direction des 16 000 dollars. Ok ? En plus de ça, en ce moment, on a clairement des manques de volume sur le marché. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à rebondir une nouvelle fois sur les 20 000 dollars et aller chercher plus haut. On n'a pas assez de volume et d'ailleurs, ce manque de volume pourrait probablement nous amener même en direction des 15 000 dollars. Ok ? 15 000 dollars qui sont confirmés par le retracement de Fibonacci, par l'outil Fibonacci qui, lorsqu'on l'utilise, nous donne des targets finales en direction des 15 000 dollars. Donc vous le savez, ça fait un moment que je vous le dis. Pour moi, la correction n'est pas terminée. Pour moi, le bottom n'a pas été trouvé. Oui, on est descendu à 17 000 dollars, mais pour moi, on va aller bien plus bas. Et pour ça, on va regarder aussi ce qui se passe en weekly. Je vous le rappelle, en weekly, on avait cassé ce premier niveau de Fibonacci, les 23 600 dollars. Et on est à peine venu chercher le prochain niveau de Fibonacci. Pourquoi ? Parce qu'on était un petit peu protégé justement par le support intermédiaire des 20 000 dollars. Malheureusement, il ne tient pas une nouvelle fois. Et donc, on va probablement revenir chercher au moins les 17 000 dollars, si ce n'est plus loin, puisqu'on voit que le prochain niveau de Fibonacci se situe en direction des 12 400 dollars, 12 500 à peu près. Donc, vous voyez qu'on est encore probablement assez loin d'avoir complètement terminé la correction et complètement trouvé un bottom. Alors bon, dans tous les cas, ça, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques jours. Je pense qu'on est proche de la capitulation. Je pense qu'une grosse majorité des gens sur le marché sont en train de capituler. Mais ce n'est pas parce qu'on a déjà ou qu'on est en train de capituler que le prix ne va pas continuer à descendre. Alors attention aussi, d'un autre côté, pour contrebalancer mes paroles et nuancer mes propos, à ne pas rentrer dans du faux mot et à ne pas rentrer dans une réflexion de « Ah ben non, on va encore 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 continuer de descendre, on va encore continuer de descendre ». C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve généralement quand le marché capitule. On a toujours des personnes qui disent « Ah non, 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 ce n'est pas fini, on va continuer de descendre ». Alors moi, personnellement, je pense qu'on va effectivement encore un petit peu continuer de descendre. Je pense qu'on est vraiment plus très loin du bottom et qu'on pourrait s'arrêter à 15 000 dollars. Quand je dis 15 000 dollars, ça peut être rapidement une mèche et hop, on repart, comme on l'a fait juste avant ici sur les 17 000. Ça peut être très très rapide comme ça. Mais pour moi, il faut aller chercher encore un petit peu plus bas au vu de ce que nous donnent les différents indicateurs sur le marché. Bon, après voilà, là déjà ce soir, il va falloir attendre la clôture daily, voir un petit peu comment on clôture. Pourquoi ? Parce que si on clôture au-dessus des 19 300 dollars, il peut nous rester un petit espoir sur la fin de semaine et bien de repasser au-dessus de la résistance du coup maintenant des 20 000 dollars. Mais personnellement, vous le savez, j'y crois très très peu. Donc déjà, voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Mais comme je vous le disais, dans tous les cas, on a clairement des manques de volume sur le marché en ce moment qui nous empêchent en fait de rebondir avec force sur les différents niveaux de support et bien de relancer le marché. On va regarder désormais du côté d'Ethereum. Ethereum, lui, est dans une situation similaire. Alors même si dans un premier temps, il a mieux résisté que Bitcoin, il a mieux réagi que Bitcoin, au final, il repasse tout de même sous son support des 1 000 dollars et il vient réintégrer lui aussi son pattern ici en H4. Situation similaire à Bitcoin, on va probablement bien revenir chercher cette trendline donc en direction du bas du pattern. Donc là, ça correspond à peu près aux 915 dollars pour Ethereum. Et bien, vous le savez, avec le retracement de Fibonacci, comme pour Bitcoin, on pourrait aller chercher des targets jusqu'aux 750 dollars. Voilà. Comme pour Bitcoin, ça confirme le scénario weekly qu'on avait identifié il y a quelques semaines puisque le prochain niveau de Fibonacci à venir chercher en weekly sur Ethereum se situe en direction des 767 dollars. Donc vraiment, tout paraît très très cohérent, tout paraît absolument ok pour qu'on vienne chercher encore plus bas. Alors oui, c'est sûr, c'est un petit peu relou parce que du coup, la correction continue, le marché continue de plonger et on a l'impression de jamais voir le bout du tunnel. Mais comprenez que ça va nous permettre d'acheter nos cryptos, de recharger nos positions à des prix encore plus bas. Donc clairement, ça va être une aubaine. Il va falloir saisir les différentes opportunités que le marché va nous donner puisqu'il va évidemment y en avoir. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut comprendre sur Bitcoin et Ethereum, sur ces deux grosses capitalisations qui sont en train de bouger sur cette fin de semaine. Dans tous les cas, c'était assez prévisible. On pouvait s'attendre à une fin de semaine un petit peu baissière au vu de ce que nous avait fait le marché sur ce début de semaine qui était relativement calme. Globalement, ça n'avait pas trop trop bougé. Là, c'était assez prévisible qu'on s'enfonce un petit peu plus. Bon, effectivement, Bitcoin et Ethereum plongent, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas pouvoir aller chercher des opportunités. Effectivement, sur les altcoins, en trading, on va pouvoir prendre des positions vraiment extrêmement intéressantes. On va commencer ici par ADA qui nous a fait une performance extraordinaire. C'est d'ailleurs un trade que je vous ai partagé dans le serveur Discord, mais aussi en live et en vidéo. Donc, je vous invite à venir me suivre un petit peu partout sur Discord, sur Twitch, sur TikTok et sur YouTube pour ne rien louper des différentes analyses que je vous partage. Donc là, vous voyez qu'en H1, sur l'ADA, on avait ce triangle de compression, triangle ascendant, qui s'apparentait quasiment à un rising wedge, donc généralement un pattern qui revient cassé par le bas. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on avait pris position à la cassure avec pour objectif et bien de venir chercher la prochaine zone de support, ce qui s'est passé. Donc là, vraiment, des très, très beaux gains sur l'ADA. Situation un petit peu similaire sur le CRO, avec là aussi un très, très beau rising wedge en H1 qu'on est venu casser par le bas. Et puis là, on avait trois zones de profit, en fait, qui correspondaient aux trois niveaux de Fibonacci. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'arrivés sur la première zone de profit, eh bien, on a clôturé 25% de notre position. On a remonté notre stop loss au prix d'entrée. Et puis, boum, on est parti chercher un deuxième take profit, puis un troisième take profit. Et vous voyez qu'on a eu un trade absolument magnifique. Donc là, encore une fois, c'est un trade que vous avez partagé partout, sur Discord, sur Twitch et sur YouTube. Donc, je vous invite à venir encore une fois, venir me suivre un petit peu partout. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description, les amis. Bon, on n'a pas pris que des trades aussi beau que ça. Il y en a qui étaient un petit peu plus difficiles. Par exemple, ce qu'on a pris aujourd'hui sur Shiba et Dogecoin qui viennent de casser leur trendline H1. Donc, pour l'instant, ça part bien. Mais attention, on a ici le nuage d'Ishimoku qui va potentiellement faire office de résistance. Alors, vous voyez que l'objectif ici va être de prendre des profits très, très rapidement sur Shiba. De ne pas hésiter non plus à, dès qu'on aura pris des profits, remonter notre stop loss au prix d'entrée pour s'assurer un maximum de gains et surtout zéro paire. Donc là, voilà un peu déjà une première position qui va être selon moi un petit peu plus compliquée. Mais voilà, il faut bien aussi tenter quelques petites choses sur le marché en ce moment parce qu'on a quand même des belles opportunités. Donc, il faut être curieux et il faut les saisir. Et sur Dogecoin, on avait une situation un petit peu similaire en fait avec une situation de boule flac selon moi. Donc là, on est venu chercher tout simplement un rebond pile poil. Alors, je ne sais pas pourquoi ma position avait changé comme ça. On est venu chercher donc là pile poil un rebond sur notre support et on va avoir pour objectif de venir chercher ici la première zone de Fibonacci. Et puis comme tout à l'heure sur le CRO, arrivé au premier niveau de Fibonacci, on va remonter notre stop loss au prix d'entrée. Et puis après, boum, deuxième take profit, troisième take profit. Et pour les plus gourmands, on pourra aller chercher ici, ceux plus haut, vraiment pour ceux qui sont un petit peu plus gourmands. Mais personnellement, je m'arrêterai ici sur ce trade. Donc là, vous voyez, encore une position avec un très très bon ratio risque-récompense. Je vous le rappelle, c'est très important pour vous d'avoir un bon RR, toujours supérieur à 2,5. Voilà, c'est quelque chose de fondamental, d'ultra important en trading pour avoir une bonne rentabilité, les amis. Ensuite, comme prise de position, on avait celle-ci sur le XRP. Donc avec ce triangle de compression en H1 qui a parfaitement bien cassé par le bas et qui nous a permis d'aller chercher toutes les targets qu'on s'était fixés. Là encore, c'est une position que je vous avais partagée dans le serveur Discord, mais aussi en live sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok. Donc voilà pour le XRP. Du côté du CHZ, là encore, une position absolument magnifique qui s'apparente un petit peu à ce qu'on avait sur le CRO et sur l'ADA. Un Rising Wedge en H1 qui casse par le bas. Alors là, il fallait être vraiment patient puisque vous voyez qu'on a fait un fake out avant de venir chercher une cassure par le bas. Mais félicitations à tous ceux qui m'ont bien écouté puisque j'avais bien fait un suivi tout au long de ce trade pour vous expliquer comment ça allait se passer. Donc voilà. Donc vraiment beaucoup de très très bons trades cette semaine dans le Discord. mais bon, vous vous en doutez, il n'y a pas que des gains. Par exemple, ici sur le Solana, on a eu une perte. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que là, on s'attendait plutôt à ce que le marché se relance sur Solana et qu'on arrive à rebondir ici sur cette zone de support. Malheureusement, ce n'a pas été le cas vu que le marché a plongé. Eh bien, on est venu chercher notre stop loss. Donc voilà, il n'y a pas non plus que des gains. Je vous le dis en toute transparence, mais sur l'ensemble des positions qu'on prend dans la semaine et étant donné qu'on a un bon ratio risque récompense, on est largement rentable sur le marché. Donc si de toute façon, vous voulez en voir plus, je vous invite à aller voir sur le Discord. Vous avez tous les résultats. Et enfin, un dernier petit trade qu'on a pris aujourd'hui, du coup sur EGLD. Alors là, pour l'instant, c'était vraiment un trade compliqué. C'est pour ça que j'avais dit que c'était un trade risqué et qu'il fallait de l'expérience. Parce que là, en fait, effectivement, alors là, si vous voyez le trade comme ça, on va considérer qu'effectivement, on a touché stop loss. Mais là, en fait, avec de l'expérience, il était ultra important et surtout très nécessaire de comprendre que là, on arrivait sur des mèches de liquidité et qu'il fallait prendre un petit peu de profit. Donc là, en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Arrivé sur les 46,30 dollars, boum, j'ai pris mes profits, j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée et comme ça, j'ai subi aucune perte sur ce trade. Là, ça demandait un petit peu plus d'expérience. C'est pour ça que c'était plus compliqué comme trade, mais ça aurait pu nous permettre de venir chercher un petit peu de gain quand même. Donc voilà. Bon, après, le prix est quand même reparti totalement dans l'autre sens. Mais bon, ça permettait quand même de faire des petits gains rapidement pour ceux qui avaient l'expérience de gérer ce genre de trade. C'était vraiment du scalping. C'est allé très, très vite. Le scalping, c'est évidemment une manière de trader qui demande beaucoup plus d'expérience. Du coup, voilà les amis, pour cette première partie de live dans laquelle on a vu un petit peu toutes les opportunités qu'il y avait en ce moment sur le marché, mais aussi tous les scénarios qu'on pouvait identifier en ce moment sur le marché. Donc, j'espère que ça va vous éclairer. J'espère que vous allez comprendre un petit peu mieux ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable et surtout à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours. Le week-end va arriver très, très rapidement. Est-ce qu'on va avoir un week-end comme les semaines un petit peu précédentes qui va nous plonger encore plus par le bas ou est-ce que cette fois-ci, on va avoir un week-end qui va nous permettre de nous stabiliser un petit peu plus et de potentiellement revalider certaines zones de support ? Voilà en tout cas, les amis, pour cette première partie de live. Ce que je voulais vous dire, désormais dans une deuxième partie qui va concerner davantage de l'analyse fondamentale, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère qu'il y a peu de volume sur le marché. Il n'y a pas assez de volume sur le marché, ce qui nous empêche en fait de rebondir avec force et de rebondir correctement sur nos zones de support. Mais il y a autre chose qui nous bloque et qui explique un petit peu aussi ce manque de volume. C'est un pessimisme ambiant qui nous ralentit totalement. Tout à l'heure, par curiosité, j'ai tapé crypto-monnaie sur Google et je suis allé dans la partie actualité. Là, vous voyez les titres, c'est assez impressionnant. Les fauchés des crypto-monnaies, je m'en veux d'avoir voulu devenir millionnaire. Crypto-monnaie, pourquoi le pire serait encore à venir ? Mal en point depuis ce matin, le Bitcoin repasse sous les 19 000 dollars. Assassinat de Bitcoin, c'est que ça. C'est que des news négatives, c'est que du pessimisme ambiant. Et le problème, quand on est dans des périodes de pessimisme ambiant comme ça, c'est que les personnes n'osent pas investir, n'osent pas recharger, n'osent pas se repositionner, n'osent pas réinjecter des liquidités. Et en fait, ce pessimisme, justement, il nous empêche d'avoir des volumes, d'avoir des volumes nécessaires pour rebondir correctement sur nos zones de support. Donc pour moi, en fait, tant que les gens ne vont pas accepter que voilà, effectivement, on est en beer market, effectivement, on est proche du bottom et effectivement, on est proche de la capitulation, tant qu'on n'aura pas accepté ça, tant que la majorité des gens sur le marché n'auront pas accepté ça, eh bien, on restera dans ce pessimisme ambiant qui ne nous permettra pas d'aller chercher des volumes nécessaires pour rebondir sur nos zones de support. Donc là, on a une explication fondamentale, même si ce n'est pas la seule, qui peut nous faire comprendre un petit peu pourquoi on a du mal sur le marché. Évidemment, il n'y a pas que ça. Vous le savez, les résultats du PIB américain qui sont tombés hier ne nous aident pas. Le contexte macroéconomique global ne nous aide pas. Le contexte géopolitique ne nous aide pas. Le contexte monétaire avec l'inflation ne nous aide pas. Et d'ailleurs, demain, on va avoir les résultats d'inflation en Union européenne. Donc, clairement, on a un contexte global qui n'aide pas le marché. Même si, voilà, du côté des actions cette semaine, du marché des actions, on a eu une bonne réaction. On aurait pu attendre que ça réagisse aussi du côté des cryptos, mais ce n'a absolument pas été le cas. Ok, les amis. Désormais, juste avant de passer sur la dernière partie de ce live, je vais répondre un petit peu à vos questions. Et puis après, on parlera des différentes actualités très intéressantes qu'on a cette semaine. Est-ce que je me fixe un objectif de profit journalier et tu arrêtes de trader après ? Alors, je faisais ça au début. Là, étant donné la situation en ce moment, je ne me fixe pas forcément d'objectif. En fait, je vais me fixer surtout, je vais fonctionner sous forme d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a des journées en ce moment où je ne prends aucune position. C'est-à-dire que je vais vraiment faire en fonction du marché. Si je considère qu'il y a des opportunités intéressantes, des configurations et des setups intéressants graphiquement, je vais prendre mes positions. Mais si je ne le sens pas et si je pense que ce n'est pas le bon moment pour prendre une position, je ne vais pas forcer et je préfère ne pas trader de la journée. C'est quelque chose, c'est un conseil que je vous répète assez régulièrement. Des fois, la meilleure manière de trader, les amis, c'est de ne pas trader. Ça, c'est très très important. Bien sûr, la meilleure stratégie, c'est qu'il ne faut pas perdre plus que ce qu'on gagne. Pour ça, il faut bien apprendre l'analyse technique, avoir un bon risque management, avoir une bonne stratégie et surtout un bon ratio risque récompense pour tout simplement être sûr d'être rentable. Après, évidemment, il faut savoir bien analyser pour comprendre à quel moment on va être bon. Les amis, je vous ai déjà fait des vidéos sur le ratio risque récompense, comment je me le fixais, comment ça fonctionnait. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous avais faite sur YouTube. C'est une vidéo qui s'appelle la gestion de risque où gérer votre risque où je vous explique comment bien gérer son ratio risque récompense en fonction de ce qu'on mise de son capital sur sa trade. Moi, personnellement, j'ai mis en place toute une stratégie. Alors, effectivement, j'ai des ratio risque récompense qui sont assez bas, mais qui sont toujours supérieurs à 2,5. Jamais je ne prends un trade avec un ratio risque récompense inférieur à 2,5. Et je mise entre 2 et 5 % de mon capital sur chaque trade. Ça me permet d'avoir une très, très bonne rentabilité sur ma semaine. Vous pourrez aller le voir dans le serveur Discord. Globalement, on a 3 fois, voire 4 fois plus de take profit touchés que de stop loss. Donc, grâce à cette stratégie, ça permet d'avoir une très, très bonne rentabilité sur nos semaines de trade. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, tu ne mets pas de TP ou SL ? Bien sûr que si, bien sûr que si, les amis. Je mets des TP et SL. Vous êtes fous. C'est ultra important et c'est même totalement obligatoire de trader avec des take profit et des stop loss. Ce n'est pas du tout ce que je viens de dire. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai fait sur la gestion de risque où je vous explique vraiment étape par étape comment bien gérer votre risque. Mais bien sûr que si, je trade avec des take profit, des stop loss. Comment tu fais pour analyser en quelques mots ? Comment tu sais ce que ça va monter ou descendre ? Alors, justement, pour comprendre comment j'analyse, pour comprendre un petit peu ma méthode d'analyse, je vous invite à regarder un petit peu tous mes likes, toutes mes vidéos. Globalement, je vais utiliser une petite dizaine d'indicateurs. Déjà, dans un premier temps, je vais utiliser, je vais regarder le RSI, le comportement du RSI et les oscillateurs de volume. Ça, ça va être plutôt ma première partie d'analyse quand je vais être sur des grosses unités de temps, en weekly et en daily. Ensuite, très très rapidement, évidemment, je vais tracer mes supports et résistances. Ensuite, je vais très rapidement ajouter l'outil Ishimoku qui va me permettre, grâce à la Tenkan, la Kijou, la Shikuspan ainsi qu'aux nuages, essayer de comprendre un petit peu la tendance actuelle et surtout quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des retournements de tendance. Ensuite, je vais effectivement utiliser les patterns chartistes, mais aussi des schémas tels que les double top, les double bottom, les épaules, tête-épaule, etc. Je vais essayer de trouver ces patterns qui vont pouvoir me donner des indications supplémentaires sur mes prises de position. Enfin, en fin d'analyse, je vais utiliser Fibonacci, donc globalement avec les extensions de Fibonacci et les retracements de Fibonacci qui vont me permettre avec précision de savoir les endroits de cassure, mes take-profit et mes stop-loss. Et enfin, pour terminer, avant de prendre ma position, sur TradingView, je vais utiliser l'outil position longue, position short qui va me permettre de prendre ma position avec un très bon ratio risque-récompense. Donc voilà un petit peu ce que j'utilise. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que tous ces indicateurs, je les laisse tout le temps sur mon graphique. Par exemple, le RSI, les oscillateurs de volume, je les mets au début, et puis après, je les enlève. Pareil pour mes zones de support et résistance. Je vais les mettre dans un premier temps, et puis après, je ne vais en laisser qu'une ou deux. Parce que sinon, ça serait évidemment illisible et incompréhensible un graphique avec autant d'indicateurs. Donc au fur et à mesure de mon analyse, je prends en compte les indications que me donnent ces différents indicateurs, et quand je les ai notés et validés, je les supprime, alors pas forcément tous, mais j'en supprime certains pour garder une bonne visibilité et une bonne compréhension de mon graphique, bien évidemment. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire de même. Est-ce que je participe à des launchpads ? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Par exemple, aujourd'hui, on avait le launchpad d'OBX sur Bybit qui était très intéressant, où vous pouviez échanger le Bit contre justement des OBX. Donc voilà, on va terminer là pour la partie question et on va continuer du coup sur différentes actualités cette semaine avec déjà un ETF Bitcoin qui a donc été de nouveau refusé par la SEC, les amis. Je vous le rappelle, ça fait maintenant plusieurs mois que Grayscale essaye de mettre en place un ETF Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est un ETF Bitcoin ? Eh bien, c'est une sorte d'indice Bitcoin. L'ETF, c'est un indice boursier qu'on va retrouver justement dans la bourse et sur les marchés financiers traditionnels. Et là, eh bien, Grayscale avait la volonté de faire la même chose, mais avec Bitcoin. Alors, d'un côté, ça pouvait être intéressant parce que ça allait permettre une démocratisation du Bitcoin, une adoption plus globale du Bitcoin, puisque du coup, de nouvelles personnes allaient pouvoir être intéressées et investir dessus. mais le problème, c'est que selon moi, ça allait beaucoup trop financiariser Bitcoin. Salut Skylord ! Ça allait beaucoup trop financiariser Bitcoin. Et le problème, c'est que si on financiarise trop Bitcoin, eh bien, en fait, on perd l'intérêt et l'outil de base de Bitcoin. On perd la valeur intrinsèque de Bitcoin. Et ça, c'est problématique. Donc, voilà. Là, la SEC, on pouvait s'y attendre à de nouveau rejeter la proposition. Pourquoi ? Parce que clairement, on est en perte de confiance sur le marché. Donc, la SEC, évidemment, n'est pas forcément trop ouverte à ce genre d'idées. Et sauf que Grayscale, ils en ont un peu marre. Du coup, ils ont décidé d'attaquer en justice tout simplement la SEC pour comprendre un petit peu tout ça et pour qu'au final, un jour, un ETF Bitcoin soit accepté. Donc, voilà. La deuxième actualité très importante du jour, les amis, mais cette fois-ci, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est OpenSea qui vient de subir une grosse, grosse fuite de données. Donc, on a eu des millions d'adresses mail d'utilisateurs sur OpenSea qui ont totalement futé. Donc, grosse, grosse perte, grosse, grosse fuite de données pour OpenSea. C'est assez problématique parce que, voilà, ça va créer une grosse perte de confiance de la part des utilisateurs. Ça va créer aussi de la peur, de l'effraiement parce que du coup, les gens vont se dire « Attendez, moi, j'ai mes NFT sur OpenSea, j'ai mes trucs, etc. Est-ce que j'ai des risques de me faire hacker ? Est-ce que je peux me faire avoir ? » Salut Roger. Donc, assez problématique pour OpenSea. J'espère qu'ils vont résoudre le problème très très rapidement, très très rapidement, pardon. Mais c'est vrai que ce n'est pas une super nouvelle. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours, comment va réagir OpenSea. Est-ce que le problème va être résolu rapidement ? En tout cas, on l'espère. Et enfin, les amis, dernière actualité du jour, c'est du coup un nouveau projet de loi qui va être adopté en faveur des utilisateurs en Russie. Alors, vous le savez, en Russie, c'est très très compliqué. Il y a vraiment une bataille entre le gouvernement et la population qui veut accepter les crypto-monnaies. Et d'un autre côté, des institutions financières, des institutions bancaires qui, elles, ne veulent absolument pas entendre parler de crypto-monnaies. Donc là, on voit que ça avance pas par pas. Ça avance vraiment très très doucement et très progressivement. Mais là, ça a l'air d'être plutôt dans le sens des utilisateurs et du gouvernement puisque la Russie semble pour le moment commencer à s'ouvrir aux crypto-monnaies avec différents projets de loi. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. On rentrera plus en détail sur ce qui est en train de se passer en Russie la semaine prochaine dans une grosse vidéo où je vous ferai le point en fait sur toutes les lois en fait qui sont en train de passer en Russie, etc. Même si j'en ai déjà parlé pas mal de fois. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne où je parle de la situation en Russie. Et voilà. En tout cas, les amis, on arrive du coup au terme de ce live. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a un concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec plein, plein, plein de cadeaux. Vous avez plein de crypto à gagner, des séances de coaching, des accès VIP, des accès premium pour le Discord. Donc vraiment, je vous régale pour cet été. Je vais vous régaler tout l'été. Là, il y a un premier concours en juillet. Il y en aura un deuxième en août. Donc, venez me suivre sur Instagram et sur Twitter pour ne pas louper tous ces concours. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que tout se passe, les amis. Donc, venez checker le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Et puis, je vous rappelle que la formation e-commerce est disponible ainsi que la section e-commerce dans le Discord. Je vous le rappelle, la formation est éligible au CPF. Ça veut dire que l'État vous la finance à 100%. C'est-à-dire que si vous ou vos parents avez déjà travaillé au moins deux ans en France, la formation ne vous coûte zéro euro. Zéro euro, les amis. Donc, ça peut être ultra intéressant. Là aussi, vous avez le lien en description. Voilà, si le commerce, le e-commerce, la vente en ligne, tout ça, ça vous intéresse. On vous a fait plus de 80 heures de contenu, un suivi personnalisé, etc. pour vous apprendre un petit peu tout ça. Donc, je vous laisse aller checker tout ça, les amis. Et puis, sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très, très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Et nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.